C'était un piasco. Invitez chaque personne de votre maisonner à cuisiner à tour de rôle pour les autres confinés et à se déterminer des nuits. J'ai détesté l'entru de mon... Elles sont brûlées! À la fin de la semaine, le grand gagnant remportera le droit d'imposer son film du vendredi soir aux autres participants. Ça marche pas, puis là j'ai le truc qui est cuit, je sais pas comment... Sous-titrage Société Radio-Canada Céleri! Ben je pense que ça va être un céleri fourré à une bouette, là. Peut-être comme de mousse ou du fromage à crème ou quelque chose de spécial que maman va faire, là. Je pense que ça va être ça. Du céleri! Moi je pense que c'est du céleri fourré au fromage à crème. Je vois pas autre chose. Du céleri! Ben... Ce que j'en suis sûre, c'est que c'est quelque chose au céleri. Ça vient du pas de la mer. Euh... Ça vient pas de la mer. Fait que... C'est des nouilles! Des nouilles en forme de coquilles, là. Hum... Ben je sais pas si ça va être à quoi, mais en tout cas j'espère que c'est ça. Des coquilles pas de la mer. Ça là... Parce que coquilles, ça me fait juste penser à coquilles Saint-Jacques, mais là, des coquilles Saint-Jacques, c'est de la mer. Fait que je sais pas quoi d'autre, là. Ah oui, ah oui. C'est vrai, j'avais dit des escargots. Ça c'est pas de la mer, donc je peux poser. Sinon j'avoue qu'il y a des nouilles en forme de coquilles, ça serait peut-être ça. Des coquilles pas de la mer. Bon. Ça doit être quelque chose de cool, comme genre la peau de poulet. Peut-être que c'est du poulet. Peut-être que c'est du poulet. Je sais pas. Hum, la petite craquante. Hum. C'est peut-être... Elle dit que c'était pas des baclavas, mais c'est peut-être qu'elle a menti. Moi, je pense que c'était avec des baclavas tout croustillants, tout délicieux. Je pense que c'est ça. La petite craquante, ça, 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 là, ça me fait penser à de la... Comment on appelle ça? La toquille, là, de la crème brûlée qu'il faut qu'on pète. Fait que c'est peut-être ça. La petite craquante. Ben... J'ai pas l'idée. Ce que j'en suis sûre, c'est que c'est un croquant. Comme peut-être, genre... Comme... C'est comme... Ben, peut-être que c'est un truc avec des genre de petites billes dures à l'intérieur, là. Bon, ben, c'est moi qui ouvre cette super semaine de confinement, d'un super presque parti de confinement. Fait que... Je vais commencer par mon dessert, ma crème brûlée, parce qu'il faut la laisser reposer un petit peu au frigidaire. Mais avant de commencer, le point essentiel à votre toute préparation, le petit verre. J'ai fait mes croutons pour mon entrée, pour accompagner un peu ma salade de céleri rache, parce que je trouve que sinon ça fait juste du mou, là. Mais là, je suis en train de me demander si j'en fais un petit crouton par personne, si ça va être assez, ou si je mets deux croutons, là. Ça m'a manqué. Fait que je répartisse ça. Si j'en mets trop. Je suis juste en train de préparer, on va pas. C'est gros combien de poivreaux, là? Ça, c'est ma garniture... C'est ma garniture à coquilles. Je pense que je vais tous les mettre, les poivreaux. J'en mets un autre sac dans le cojet, là. Je vais tout faire. Hum... Hum... Je t'en peux rester. Hum... Bon, ben, les crèmes brûlées, je sais pas si elles sont correctes, là. Je pense qu'elles sont trop liquides, là. Bon, ben là, j'ai fini ma préparation. Fait qu'il aimerait juste ça. Tantôt, je vais envoyer ça au four. C'est la petite sauce pour mettre sur les coquilles. Puis après ça, ben, je m'en vais me préparer. Puis, ça va être le cocktail d'avant-soupé pour la famille. Fait que ce que je vais servir à mes invités, ce soir, à mes confinés, ça va être une petite limonade, pas maison, là. J'ai acheté du jus pressé, du jus de citron déjà pressé, mais classique grenadine, c'est venant. Tchim! 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 À notre début de semaine! Ouais, on se... dimanche soir. J'ai trouvé que le cocktail, il était bon. Puis, je trouve, par exemple, qu'il était un peu trop sucré, mais genre ça, c'est mes goûts personnels. Fait que, on n'aura pas de pointe pour ça. Puis, c'est ça, c'était bon, c'était rafraîchissant, c'était estival, c'était correct. J'ai trouvé le cocktail un peu trop surette pour moi. Mais sinon, c'était délicieux. Hum, ben, j'ai vraiment aimé le drink, là. C'était bon, c'était... Mais c'est vrai, c'était un peu trop sucré, mais genre, c'était correct, là. Je prends pas ça en compte parce que j'aime vraiment ça, la limonade. J'ai aimé le petit pétillant, c'était pas trop pétillant, mais c'était bon, là, genre. C'était correct, là. Voilà. C'est les recettes. Des petits croutons. Entrez. Hi, 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 hi. Bon appétit. Bon appétit. Les petits croutons, c'est des petits croutons, euh, avec de l'huile et du pate-picot. OK. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Ah! Les croutons sont durs. Ah, mais... Je pense que mon entrée n'a pas fait plus fureur pour tout le monde. Mais Diane, je m'attendais, là. C'était... Avec les cartes, pis tout, là, c'est pas son meilleur. Pis mes croutons, ils étaient un peu durs. Bon appétit. Je pense que dans l'ensemble, c'était correct. Mais avant de refaire les recettes, je l'ai fait différemment. J'ai détesté l'entrée de maman. Il y avait beaucoup trop de corps, pis... Aussi, il y avait vraiment trop de maillot. C'était beaucoup trop crème. Pis ses croutons, ils étaient beaucoup trop cuits. Fait que je donne juste un point pour l'entrée. L'entrée à maman, là, c'était... Ben c'était comme... C'était bon, les premières bouchées, mais... C'était tellement salé, là, pis... Il y avait trop de maillot, c'était comme... Lourd, là, pis comme... C'était vraiment trop salé. Fait que j'ai pas tout fini mon bol, là. Mais... Sinon, c'était bon. Les croutons, ils étaient durs un peu, mais... T'sais, quand on prenait les croutons, ça se soulageait un peu, parce que c'était moins salé avec le reste. Fait que c'était comme un bon ajout dans la recette, là. L'entrée à maman était correct bonne, là, mais... Genre, plus qu'on mangeait, plus que ça devenait un peu dégueu. Mais genre, pas dégueu dégueu, mais dégueu dans le sens de... Genre, vraiment maillonneux, comme... J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de maillot, pis... C'est ça. Mais sinon, c'était bon avec les corpres, pis les croutons, ils étaient vraiment durs, mais en même temps... J'ai l'impression que, t'sais, c'était peut-être pas prévu, mais j'avais l'impression comme si c'était prévu, comme ça, genre, ça marchait bien. Bon, les coquilles de pâtes de la mer. En fait, c'est des coquilles par-ci, des coquilles des pâtes par-ci, avec ricotta, foireaux, et... Servis. Bon! Vous allez aimer ça? J'en espère. Ouais! On va goûter ça. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. Bonne pitié! On va te dire l'onion de crée, madame! Maman, t'es dégueu! T'es savoureux! Moi, le repas principal, je l'ai vraiment aimé. Il y a pas vraiment de points négatifs, là, à part que, genre, t'sais, je m'attendais à ce que ce soit brûlant, mais c'était, genre, presque tiède. Rendu comme Médouille. Mais sinon, ça aussi, je m'en fous, comme dans l'an 40, parce que c'était bon, pis c'est ça qui compte. Pis aussi, les portions étaient trop grosses, genre, avec l'encre, pis après ça, il reste le dessert, pis genre, là, on aura plus pain. C'est super bon par-maison! Il vient d'où le pâtes de lait? Il vient du pot, là! Ah, c'est vraiment, vraiment local! Oui, il vient du pot de comptoir! Le repas principal, je l'ai vraiment aimé, là, c'est vraiment mon type de repas, parce que j'aime vraiment, ben, t'sais, tous les trucs italiens avec du parmesan, là, ça, j'aime ça. Le seul mini-mini truc que j'ai pas, que j'ai un peu moins aimé, mais genre, on s'en fout, là, on s'en fout, ben, c'est juste le poireau, parce que, ben, je suis juste pas une pâte de poireau, mais ça m'a pas dérangée, là, c'était vraiment bon. J'ai vraiment mis le saveur avec le parmesan et le basilic. Ben, euh, le repas principal, j'ai pas vraiment aimé ça. J'ai pas mal juste aimé les nouilles avec la sauce, mais sinon, j'ai pas aimé le mélange avec le fromage, pis... Bon, fait que là, j'ai essayé la crème brûlée, j'ai pensé que j'allais être bonne dans le petit four à broil, ben, je m'en rends compte que ça marche pas, parce que j'ai pas de toche. Fait que... Je vais essayer la broil dans le gros four, peut-être qu'il y a plus d'éléments, pis je suis certaine que ça chauffe un petit peu plus. Bon, fait que finalement, mes crèmes brûlées, ben, elles sont brûlées! Faut faire un changement, réactiver mon dessin! Ah, on a plus voulu dire que tu peux sortir un cassonauté? Non, j'en veux une autre. Pas vrai. J'en veux une normale. En tout cas, tu pourrais dire que t'as ma fesse. C'est certain pour l'autre. Test d'odeur réussit à prouver! Je veux pas la plus voulu, pardon. Là, j'ai prouvé. Ah, ça en est normal! C'est ça, là. C'est la petite craquante! C'est la petite craquante! Ah, oui! J'avais pas compris! C'est la petite craquante! Ah ben, elle craque! Brûlée, j'ai réussi de rater mon dessert, mais bon, c'est la petite crème brûlée à l'amaretto. Ah, c'est presque possible de craquer! Bon appétit quand même! Ah ben, elle craque quand même! Ah ben, elle craque quand même! Ah oui, parce que la texture est parfaite! J'ai jamais mangé de crème brûlée! Je sais pas comment on mange ça, moi! Le dessert, là, il m'a agréé un peu ma surprise, parce que, genre, la crème brûlée, j'aime ça, mais comme je pensais que j'aimais pas tant ça, pis que, tu sais, un ramequin, c'est gros, pis, dans le fait, j'allais juste manger genre la moitié, ou même le tiers, mais, finalement, je l'ai tout mangé, même si j'étais un peu pleine, pis genre, c'était surprenablement... Surprenablement! Pas trop lourd pis dedans, pis genre... Mais, c'est sûr, c'était que du positif, pis genre, la consistance était un peu molle, mais genre, on s'en fout complètement. Mais, ça l'a pas fait... genre... Ah non! Hummm! J'en ai jamais mangé de ma vie, je sais pas comment on mange ça. Hein? Le dessert, là, je trouve que c'était le meilleur de tout le repas, je m'attendais pas ça, parce que, c'était brûlé, là, et là, c'est arrivé, c'était tout noir brun. Finalement, j'ai goûté, c'était déçu, c'était un peu déçu. Ça a pas tant de la consistance d'une crème brûlée, parce que c'était chaud, c'était même brûlant, mais genre, genre, toutes les poignettes étaient effacées par le goût, parce que c'était trop bon, genre... Moi, là, qui était déjà pleine après, genre, même pas tout de mon repas principal, j'ai tout mangé pis, genre, j'en reprendrais d'autres, là. Maman, comme des fois est trempée dans le chocolat, je vais essayer de tremper dans un crème brûlé. Ahahah! Ahahah! C'est drôle que moi, famille! C'est bon? C'est sucré, c'est bon! Pour le dessert, je l'ai trouvé excellent! J'en ai adoré! Sauf, j'ai jamais mangé de crème brûlée de ma vie, mais il y a eu juste un petit défaut, et j'étais un peu trop chaud. Pour le repas d'aujourd'hui, j'ai pas vraiment aimé le repas pis l'entrée, mais je suis généreuse, pis j'ai adoré le dessert, fait que je vais donner la note de 8. Pour la soirée de ce soir, moi, j'ai trouvé que, t'sais, l'entrée était pas très bonne. Sinon, le repas principal, il était quand même succulent, pis le dessert, tout autant. Fait que l'ambiance était cool, à part qu'il y avait une petite tenante d'amour qu'on aime. pis, en général, la soirée était bien réussie, et je trouve que ça a bien commencé la semaine. Fait que pour cette raison, je donne la note de 8. Ok, j'ai pas trop aimé l'entrée, parce que c'était comme un peu dégueu, mais un peu bon. C'était correct, mais j'ai pas fini. Sinon, pour le repas principal, j'ai trouvé vraiment ça bon. J'ai trouvé ça presque parfait. Pis sinon, le dessert, ça, ça, c'était vraiment bon. Fait que, aussi l'ambiance était très bonne, mais par contre, j'ai trouvé que Diane était un peu étonnante. Fait que pour cette raison, je donne la note de 8. Pour le souper de maman, elle a obtenu la note de 24, ce qui la met au premier rang.